Président, 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 Ceux qui sont pour le métier, Ceux qui sont pour un vote de censure contre le ministre de l'État hier, levez la main s'il vous plaît. Merci. Et ceux qui sont contre un vote de censure, en faveur du ministre de l'État hier, levez la main s'il vous plaît. Merci. Et ceux qui sont contre un vote de censure, levez la main s'il vous plaît. C'est à toi, Moïse. Merci. 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 Nous sommes 19 dans la salle. C'est correct. C'est correct. On continue. On y va pour le ministre des Affaires étrangères. Ceux qui veulent se prononcer pour un vote de censure contre le ministre des Affaires étrangères, levez la main s'il vous plaît. Merci. 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 ministre. Merci. Ceux qui se prononcer. ce qui se prononcent. contre un vote de censure, levez la main s'il vous plaît. Merci. Et ceux qui s'abstiennent, levez la main s'il vous plaît. 14 pour, 4 contre, 0 à la salle. Conformément au prescrit de la Constitution, qui est la charte fondamentale de la République, les ministres interpellés bénéficient d'un vote de censure. En leur faveur, et les ministres restent en poste. Nous remercions l'Assemblée, nous remercions les ministres, à moins que l'un de ces ministres ouvraient quelque chose à adresser à l'Assemblée. Merci. Ça vous va la peine ? Eh bien, plus rien n'étant le 10 jours, nous déclarons levez la CRC. Merci. Merci.